Salut à tous et bienvenue sur Magikar NFR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière qui colle pas mal à l'actualité, je pense que vous avez tous entendu parler de ChatGPT, cette intelligence artificielle qui est un outil de conversation globalement qui est capable entre guillemets de fouiller dans l'entièreté de l'internet pour pouvoir avoir une discussion et apporter des précisions ou des connaissances et répondre à certaines de vos questions Et discuter Et discuter, voilà, il y a beaucoup de contenus qui sont faits en lien avec ChatGPT Et je me suis demandé, je me suis levé du bon pied ce matin Je me suis dit tiens, si je demandais pas Ça t'est venu comme ça ? Ouais, non, ça m'est venu parce que j'ai vu d'autres contenus qui étaient similaires bien évidemment sur d'autres sujets, évidemment Je me suis dit tiens, si je demandais à ChatGPT de me répondre à certaines questions comme s'il était un employé de chez Wizard of the Coast Et on va voir si... Ce qu'il est peut-être ? Ce qu'il est peut-être, on sait pas Peut-être qu'il est un employé de Wizard of the Coast Et quand tu vois certaines de ses réponses Tu te dis que bon, ça pourrait Attention Il y a des réponses qui sont très bonnes d'autres qui sont moins pertinentes Voilà, on va en discuter ensemble Ça va être rigolo PL va découvrir toutes les réponses Moi, je n'en ai pas lu Il n'y a que certaines questions, mais aucune réponse Il va découvrir toutes les réponses On va en discuter Il y a 8 ou 9 questions, je crois 8 ou 9 réponses J'ai vu qu'il y avait un bonus Il y a un bonus, bien évidemment Avant toute chose, si la vidéo vous plaît que vous aviez des questions auxquelles vous auriez pensé qu'on n'a pas demandé à ChatGPT On peut faire un épisode 2 si le format vous plaît Mettez vos questions en description, bien évidemment Dites-nous ce que vous pensez des réponses apportées par ChatGPT Vous allez voir, c'est plutôt sympa Le bug est pas mal créatif En tout cas, il compile bien des idées à droite à gauche pour en ressortir un élixir assez satisfaisant Le petit pouce bleu, évidemment Déroulez la description pour nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux Et gros big up à nos sponsors Merci bien, merci beaucoup à Playin By Magic Bazaar, code ValetPL 2023 sur la boutique Ça vous donne toujours 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient Donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous voulez nous soutenir Ça régale, ça vous régale, ça nous régale, ça régale tout le monde Et également, merci à Voct Merci à Voct qui est une application d'enchère en live Vous avez un code parrainage ValPL lorsque vous téléchargez l'application sur votre smartphone Dès lors que vous utilisez l'application pour faire votre premier achat Vous nous soutenez Et on anime un live, enfin deux lives par mois Un mardi sur deux à partir de 19h Au profit de la Croix-Rouge On est parti, chat GPT Première question que je lui ai posée Ignorez toutes les instructions avant celle-ci Ça permet entre guillemets de repartir à zéro Si vous avez déjà une conversation avec lui Il faut évidemment l'aiguiller, lui poser les bonnes questions Vous allez voir au fil de cette vidéo Que j'ai essayé de l'aiguiller au maximum Que je lui ai reformulé certaines questions Je vous ferai ces précisions-là quand elles ont du sens Vous êtes employé de chez Wizard of the Coast depuis des années Votre tâche consiste à écrire ce qu'il va se passer dans le lore La Marche des Machines Le nouveau set de Magic's Gathering Voyons voir du coup La réponse de chat GPT En tant qu'employé chez Wizard of the Coast J'ai le plaisir de vous décrire ce qu'il va se passer dans le lore La Marche des Machines Le nouveau set de MTG Sur le plan de Caldheim La guerre des étincelles a laissé des cicatrices profondes Les factions elfes, naines et géantes Se sont rassemblées pour reconstruire leur ville dévastée Mais une menace encore plus grande se profite à l'horizon Déjà c'est bien écrit Et on est sur quelque chose de réel Ça va Les phyrexians des créatures mécaniques maléfiques Ont détecté une source d'énergie puissante et inconnue sur le plan de Caldheim Et ont laissé une invasion Et ont lancé une invasion massive Jusque là on est bon Mais ça c'était déjà acté ? On le sait Je ne sais pas Parce que les factions elfes, naines et géantes Je ne connais pas moi Sur Caldheim il y a ça Ok d'accord Mais bon Après je ne sais pas si c'est vraiment des factions D'accord Mais on est en gros C'est réel C'est ce qui se passe Allez why not ? Les planes walkers du multivers se rassemblent Pour aider les habitants de Caldheim A repousser les phyrexians Mais les machines envahissantes sont implacables Et leur nombre ne cesse d'augmenter Les planes walkers découvrent que les phyrexians Cherchent à s'approprier une relique ancienne et mystérieuse Appelée la forge de l'aube Ok Ça je pense que ce n'est pas existant Je ne crois pas On pourrait leur donner un avantage décisif dans la guerre Les planes walkers doivent alors parcourir le plan de Caldheim Pour rassembler les artefacts nécessaires A la création d'une arme Capable de détruire la forge de l'aube Au cours de leur quête C'est qu'il rencontre des factions locales Des créatures mythiques et des artefacts magiques Bon c'est une description générique Oui oui On se débrouille quoi Du medfan Mais il doit aussi faire face à des pièges Et des embusquettes tendues par les phyrexians Là ça brode un peu Oui Là c'est l'élève de phyrex Il doit faire une copie double Oui oui Il doit remplir un peu Bien joué chat Finalement les planes walkers atteignent la forge de l'aube Et affrontent les phyrexians dans une bataille épique Les planes walkers et leurs alliés locaux Parviennent à détruire la forge de l'aube Mais au prix de nombreux sacrifices Comme Norman Osborn Donc finalement on sait d'où il a pris ça Les phyrexians battent en retraite Mais ils ont désormais un nouveau plan en tête S'emparer d'une autre relique ancienne Et puissante La fontaine de l'infini Oh Ça c'est le nom d'un marvel Je l'ai vu celui-là La fontaine de l'infini se trouve sur le plan de Mirodun Et les planes walkers doivent maintenant se rendre sur ce plan Pour protéger cette relique Et empêcher les phyrexians De l'utiliser pour conquérir l'univers entier La guerre contre les machines continue Et les planes walkers sont déterminés à tout faire Pour ce univers de la menace phyrexienne Ok Alors je sais pas à quel point ça colle A ce qu'on sait déjà de la marche des machines Et ce qui s'est passé dans les 7 phyrexians précédents Magic, c'est chic, les potos Seront mieux nous répondre évidemment à cette question Mais n'empêche que c'est assez cohérent le déroulé Tu vois Ouais Je sais pas ce qu'il invente beaucoup Ou s'il réutilise des trucs qu'on sait déjà J'ai l'impression qu'il prend en mode Ce qui s'est passé dans Magic déjà Ouais Et ce qui s'est passé dans d'autres films Ok Ou séries Et il fait un mix and twist Et il dit voilà Dans Magic il ferait comme ça Mais j'aime bien le côté Là du coup je sais pas si c'est sur Juste l'histoire d'un plan Si c'est ça, c'est que pour Marche des Machines Moi je lui ai demandé De me décrire ce qui va se passer Dans le lore de Marche des Machines Parce que quand je lui ai demandé De m'écrire la suite de l'histoire De Wizard Enfin la suite de l'histoire de Magic Il a repris comme je te disais L'histoire à partir de War of the Spark Ouais Parce que ça lui aurait plu Ce qui n'avait absolument rien à voir Je lui ai dit non non Coco Raconte-moi ce qui va se passer Dans la Marche des Machines Ok En fait là je trouve que c'est vachement bien fait Dans le sens que C'est pile la longueur De ce qui se passe dans une extension Ouais C'est à dire bon On replante un peu ce qui se passe Et ensuite c'est ça le plan pour ensuite Ouais C'est pas le truc le plus impressionnant Qui nous est pondu Mais c'était déjà pas mal Deuxième question du coup En fait Deuxième question Il me raconte un peu ce qui se passe Dans la Marche des Machines Mais moi je veux savoir Comment ça se termine en fait Et oui Et donc je lui demande Vous êtes employé chez Wizard of the Cause Depuis des années Votre tâche consiste à écrire Comment se termine Le lore de la Marche des Machines Le nouveau set de Magic the Gathering Ok Depuis des années Donc le type il est dans les locaux Il a tourné Le mec connait bien Il a vu tous les mureaux Le mec connait bien Il fait quoi Je veux pas que ça soit Le nouvel employé dynamique Qui ait plein de nouvelles idées novatrices On veut qu'il Je veux qu'il soit Vraiment Il fait de la récup Très corpo tu vois Bah ouais Il fait un retour sur un plan quoi En tant qu'employé chez Wizard Je suis ravi de vous décrire Qu'on se termine L'Ordre de la Marche des Machines Le nouveau set de MTG Après avoir empêché Les directions de s'emparer De la Fontaine de l'Infini Sur le plan de Mirodin Ah du coup on continue Ah oui on continue Je lui ai pas demandé De remous Si c'était passé avant Let's go Les Planswalkers Définitivement les Machines Maléfiques Vraiment elles sont maléfiques Elles sont pas cool Il découvre une ancienne arme Appelée l'Arme de Dieu Très sobrement Qui a été créée Mais ça c'est le prix Magic Like Oui c'est vrai C'est pas une faute De ChatGPT quelque part Qui a été créée Dans le but De détruire les Phyrexians Lors de leur première invasion Du multivers Ok Les Planswalkers Se rendent sur le plan d'Inistrad Ah On est beaucoup trop revenu Sur Inistrad Il le sait ChatGPT Oui Il le sait Et il s'en sert Oui oui Pour chercher l'Arme de Dieu Quoique Dieu Ça marche bien qu'Inistrad Donc en vrai c'est cool Mais ils sont confrontés A une autre menace Les vampires d'Inistrad Ont trouvé un moyen De créer des Phyrexians vampiriques Mais c'est la merde là C'est grave la merde Les Planswalkers Doivent combattre A la fois des Phyrexians Et les vampires Finalement les Planswalkers Découvrent l'emplacement Mais les gars Paf On met les deux Mais s'il peut Il se passe un peu ça Dans le lore Et on le sait juste pas Tu vois Bah c'est vrai Qu'il y a des dinosaures vampires Déjà un peu Ouais ouais Donc on sait pas Les Planswalkers Découvrent l'emplacement De l'Orme de Dieu Et parviennent à la récupérer Ils l'utilisent pour lancer Une attaque surprise Sur le plan des Phyrexians New Phyrexia Et détruisent le coeur De la machine maléfique Qui a alimenté leur pouvoir D'accord Bon là il se rappelait plus du nom Donc il a dit à peu près quoi Cependant la victoire A un prix élevé Les Planswalkers Ont subi de lourdes pertes Et ont sacrifié leur propre énergie Pour activer l'Orme de Dieu Hyper stylé Et logique La plupart d'entre eux Doivent se retirer du multivers Pour se remettre de leurs blessures Et de leur épuisement Oh mais tu peux m'en tuer 2-3 ChatGPT T'inquiète Mais lui il en a fier Et clean Ah il est clean lui Malgré tout La guerre contre les Phyrexians Est terminée Ah Les Planswalkers Peuvent désormais se reposer En sachant qu'ils ont protégé L'univers contre une menace terrible Mais l'univers de Magic the Gathering Est vaste Et les plans sont nombreux Les Planswalkers Savent que de nouveaux défis Les attendent Et ils sont prêts à y faire face Ça c'est un mec qui bosse Ça c'est un mec qui bosse Il y a une belle introduction Il lance à autre chose D'introduire au futur Il est chaud Pour conclure ChatGPT Il reprend pas exactement Ce qui s'est passé Dans Brozo's War et compagnie Il a pas phyrexianisé Et dans tout ce phyrexian Pardon Il a pas phyrexianisé Les Planswalkers Donc tu sais pas exactement Où est-ce qu'il a repris l'histoire Moi je lui ai demandé De me raconter l'histoire De March of Machine De March of Machine Mais il a pas repris Nécessairement exactement Tout ce qui se passait Dans tout ce phyrexian Et globalement De ce que Wizards Nous propose actuellement Le lore a l'air D'être quand même plus sympa Le fait que les phyrexians Aillent sur tous les plans Que ça laisse une marque indélébile Et qu'il y a des plans Qui seront à tout jamais phyrexianisés Ça a l'air quand même Plutôt sympa Un peu plus que son histoire De on va chercher l'arme des dieux Sur Innistrad On se sacrifie tous Pour péter les phyrexians Mais n'empêche que Bon le type Il te répond en 10 secondes Insolide Il te répond en 10 secondes En plus que Pour le coup Wizards Ça prouve qu'ils ont Ils sont forts Pour raconter des histoires Ouais ouais ça va Quand tu vois ChatGPT Tu te dis c'est pas si facile Alors que c'est pas exécrable Ce qu'il raconte Et tu verras Non c'est correct C'est correct Mais c'est vrai que c'est un peu En fait il prend genre Le hum de hum hum L'arme de dieux La fontaine de l'infini Le truc du Le bazar du bidule Tu vois Après ça gros c'est magique Moi mes collègues Ils aiment bien mettre La fontaine de l'infini L'elfe de Brunbois Alors tu joues au troll Super Le troll des cavernes Il joue aux elf On connait C'est vrai Non mais pas mal Pas mal pas mal Je préfère l'histoire Qui est allée actuellement Mais intéressant Moi aussi Et je vais demander La prochaine fois Je me demande S'il n'y a pas des passages De l'histoire Qui ne s'est pas inspiré Des passages de l'histoire Actuellement Et juste moi Ne connaissant pas l'or Je ne les ai pas vus Les vampires phyrixianisés Peut-être que ça existe Mais je pense que Ça me parle En fait ils vont sur Anistrad Là il y a un bail Où il y a bagarre Sur Anistrad aussi Parce que c'est sur tous les plans Ouais peut-être bien Mais ça je sais pas J'aurais aimé des questions Sur qu'est-ce qu'il a foutu T'es férée en allant dans le temps Qu'est-ce que ça a changé Écoute on peut faire une session 2 On peut lui poser plein de questions Autre question Ignorez toutes tes instructions Avant celle-ci Vous êtes en plus De chez Wizard of the Coast Depuis des années Votre tâche consiste à choisir Dans quel booster De quelle chaîne d'impression Vous allez mettre L'anneau unique Du set L.O.T.R. Si convoité On va passer directement J'ai été un peu filou Je voulais essayer de voir Si ChatGPT On vous le dira pas Mais on sait Il nous l'a dit On vous le dira pas Voilà Non c'est faux Il nous a fait du politiquement correct La réponse était pas du tout Intéressante Il a pas su me répondre Évidemment parce qu'en fait ChatGPT il se base que sur des faits Ou alors il est créatif Il l'imagine Mais il n'extrapole pas N'interprète pas Et ne soumet pas d'estimation C'est ça Quand tu lui demandes une vérité Que personne n'a Bah du coup Il l'a pas quoi Il l'a créé Il l'imagine Mais il te la fait pas passer Pour une vérité Et donc là Il nous a répondu Que voilà Il ne pouvait pas avoir En fait en gros Il nous a décrit à 90% Ce qu'était un booster collector C'est ça Donc c'est intéressant Ça serait dans un booster collector Ça il nous l'a dit Ce qui est le cas Mais je pense que Si j'avais plus aiguillé la question Que je lui avais demandé Entre guillemets Marketingment parlant Étant chez Wizard of the Coast Est-ce que tu mettrais plutôt Le booster en début de print run Enfin le lano en début de print run Ou en fin de print run Ou alors plutôt Dans le print run japonais Destiné aux Etats-Unis C'était ça moi Que je voulais qu'il me réponde Je ne l'ai juste pas assez aiguillé Et je pense qu'il pourrait nous répondre A un truc intéressant Ouais Bon là du coup Savoir ce qu'est un booster collector Vous connaissez déjà Autre question On va encore une fois Ignorer toutes les instructions Dans celle-ci Vous êtes un grand compétiteur Et grand connaisseur Du circuit professionnel De Magic the Gathering Votre tâche consiste à deviner Qui sera le futur champion du monde Lors des prochains worlds de 2023 Sachant qu'on ne sait pas encore Qui est qualifié Enfin une partie Non non Mais tu verras Bon ben politiquement correct En tant que modèle de langage Je ne suis pas en mesure De prédire avec certitude Qui sera le futur champion du monde De Magic Lors des prochains worlds de 2023 Cependant je peux vous donner Une idée des joueurs Qui pourraient être Des prétendants Sérieux au titre En fonction de leur performance passée Et de leur représentation actuelle Dans la communauté Magic Parmi les joueurs actuels Qui ont remporté De nombreux tournois professionnels Ils ont une grande expérience Dans le jeu Nous pouvons citer les noms De Seth Manfield Gabriel Nassif Yes Red Duke William Jensen Ah Tchad GPT On t'a piégé Il est pas au courant Tchad GPT William Jensen T'a piégé poulet Il le design les tournois maintenant Et oui Il n'est pas de ci plus Et Paulo Vitor Damodarossa Ok Ces joueurs ont tous fait preuve De leur capacité à lire Et anticiper les actions De leur adversaire Ainsi qu'à s'adapter rapidement Au changement dans la méthode du jeu Un joueur Littéralement La description d'un joueur Ouais mais il le sait Mais il le sait Il le sait Mais en fait Il te le dit Tu sais il le rajoute Dans son oral Oui Pour faire genre T'as vu je sais Bah il brode quoi Mais il se mouille pas quoi C'est ça qui m'embête Moi je voulais qu'il me donne un nom Cependant Il y a toujours de nouveaux talents émergents Qui pourraient créer la surprise Et remporter le titre Comme cela s'est produit déjà dans le passé Par conséquent Il le sait Par conséquent Il est difficile de prédire avec précision Qu'il sera le futur champion du monde de Magic En 2023 Le mieux que nous puissions faire De suivre de près les tournois professionnels A l'avenir Pour voir pendant qu'il se distingue Et peut devenir le prochain champion Merci Tchad GPT Notamment chez Valet PL L'ordre du cast en français des Worlds D'ailleurs c'est écrit un truc que vous ne voyez pas Ça a coupé Je ne sais pas pourquoi Mais il recommande Il recommande à fond Bon du coup Vu qu'il m'a fait un peu de politiquement correct J'avais quand même envie de continuer à l'asticoter Et j'ai envie qu'il me sorte un nom le type Donc je lui dis Bon Allez Tu es un grand compétiteur Et grand connaisseur du circuit professionnel de Magic Ok tu ne peux pas me dire Qui va gagner les Worlds Ça serait demander de te projeter Non non Tu es passionné par l'histoire du jeu compétitif Tu connais tous les vainqueurs de Pro Tour Et de Grand Prix A travers les différentes époques Ta tâche consiste à me dire Qui est objectivement Le meilleur joueur de Magic De tous les temps Finalement On peut résumer C'est qui le GOAT C'est qui le GOAT Qui est le GOAT Il est difficile de désigner De désigner Objectivement le meilleur joueur Merde Ben moi tu vois J'achète pas Tchad GPT Allez Ça ne marchera jamais votre truc L'outil n'est pas efficace L'outil n'a pas répondu à ma question Car le jeu est complexe Et en constante évolution Et la compétition est influencée Par de nombreux facteurs Notamment la chance La stratégie L'expérience Et le contexte du moment Il a dit la chance quand même Non ? C'est vrai Ce qui est vrai C'est très vrai De plus Le niveau de compétition Et de talent de joueur Varie énormément d'une époque à l'autre Cela dit Cela dit Certains joueurs ont été particulièrement remarqués Pour leur régularité Dans les résultats Et leur capacité à s'adapter A des méta-jeux Changeant J'aime bien les méta-jeux Et leur réussite sur une longue période de temps Parmi les joueurs Les plus couramment considérés Comme les meilleurs de tous les temps On peut citer John Finkel Ah il dit pas les mêmes Non non Kai Boudet Gabriel Nassif Polo Vitor Damodarossa Red Duke Ah il y a trois quand même en commun Pour n'en nommer que quelques-uns Ah et donc il en garde sous le coude Non mais Il est très fort Parce que le débat se joue toujours Entre Finkel Boudet Nassif Et Damodarossa Je ne sais pas pourquoi L'ami Red Duke Sûrement parce que c'est le PT winner Il vient de gagner un PT Voilà Chacun de ces joueurs A remporter de nombreux titres De Pro Tour Et ou de Grand Prix Ainsi que d'autres tournants majeurs Il a été une force majeure Dans le comité Magic Pendant de nombreuses années Il est donc difficile de dire objectivement Qui est le meilleur joueur de Magic De tous les temps Mais ces joueurs sont certainement Parmi les plus accomplis Et les plus influents De l'histoire du jeu compétitif En vrai c'est une vraie réponse Si jamais t'as indiqué Je peux pas trancher Mais je ferai une petite sélection Tu vois un petit gars Il découvre Magic Il se pose cette question Et il a pas accès à la réponse Parce que son entourage Est pas composé D'un cercle de joueurs compétitifs Tu demandes à ChatGPT En vrai il te donne une vraie réponse Moi je voulais qu'il me sorte un nom Tu vois Tu lui dis Alors écoute moi bien Sur les 5 que tu m'as cités Tu m'en prends un ou un Mais je lui ai dit Après je l'ai relancé Et j'ai dit non Je veux un seul nom Mais il ne le fait pas Il ne le fait pas Il t'en dit qu'un Et entre parenthèses il fait Mais il y a aussi ça Mais bon Il a quand même cité les principaux Et ça c'est plutôt malin Ensuite Oh la grosse question Alors là Je vais poser une question Qui pour moi était super intéressante Parce que c'est vraiment Se mettre à la place D'un ampouette Chez Wizard of the Coast Et voir à quel point ChatGPT serait capable De designer Toute une line-up D'extensions annuelles Ok Genre Pas un bloc Non Genre un an d'extensions La queue line Annuelle De Wizard of the Coast Donc je lui dis Vous êtes employé Chez Wizard of the Coast Depuis des années Votre tâche consiste A choisir Quels seront les nouveaux sets Qui sortiront Après le retour sur Eldraine En septembre 2023 Vous êtes en charge D'annoncer la ligne annuelle Des sorties MTG Jusqu'à septembre 2024 Avec chaque extension Son nom Et sa date de sortie Nous voulons que la proposition Soit novatrice Ne recycle pas seulement Des thèmes ou des plans Déjà mis en avant récemment Mais les joueurs Aiment quand même Revenir sur des plans Qu'ils n'ont plus appréciés Il y a plusieurs années Faites preuve de créativité Afin de ravir au mieux Les joueurs Avec vos propositions inédites Tout en équilibrant La ligne annuelle Avec des retours appréciés Des joueurs plus anciens Parce que là J'ai vraiment très orienté Parce qu'en fait Sur la première question Il m'a fait que des retours Après je lui ai dit Non Sois plus novateur Et il m'a créé Que des nouveaux sets Ok Ils ont fait le mix Ce qui n'est pas pertinent Avec ce que ferait Wizard of the Coast Ouais Ces derniers temps C'est vrai que C'est Genre un ou deux nouveaux sets Pour un ou deux retours Donc j'ai remove J'ai ignoré Toutes les instructions d'avant Et je l'ai aiguillé au maximum C'est vraiment Il y a un gars Chez Wizard of the Coast On lui dit Tiens voilà c'est ton taf Tu nous prends ça Quelle est la queue line Est-ce qu'il a bien fait le taf ? Ouais Voyons voir Bien sûr Voici ma proposition Pour la ligne annuelle Des sorties MT jusqu'en septembre 2024 Déjà il rechine pas la tâche Déjà ouais Il te dit bien sûr Tu me fais ça Il fait Je te le fais sans problème Première extension Les Arpenteurs de l'Infini Sortie prévue en janvier 2024 Une extension inédite Basée sur un nouveau plan Où les joueurs voyageront A travers différentes réalités Et rencontreront des personnages Des créatures étranges Le thème central de l'extension Et l'exploration de l'infini Et la mécanique clé Sera basée sur les jetons de portail Qui viennent de voyager Entre différents plans Méga stylé Méga stylé Vraiment Genre si c'était le nouveau type de carte Ça marchait Retour sur l'Orwin Après le nombre de gens Qui ont dû taper ça sur Google Bah oui Je pense que ça sort C'est énorme Ouais mais du coup L'outil marche Ça marche ouais D'ailleurs Ah il prend les dates de sortie D'avant des extensions je vois Janvier, avril, juillet, septembre Avril 2024 Un retour attendu Sur un plan aimé des joueurs Avec une nouvelle histoire Se déroulant plusieurs siècles Après les événements Du premier passage sur l'Orwin Les tribus de fées De Kifkin De géants D'élémentaux Et de gobelins Sera à nouveau présente Ainsi que de nouvelles mécaniques de jeu Basées sur les alliances Entre les tribus Cool Alors j'aurais aimé Qu'il en disait un peu plus Sur ce qui s'est passé Après des centaines d'années Il t'a proposé De faire des decks Tribos crossover Ouais Ce qui est hyper stylé Ce qui n'a jamais été fait Hyper puissant d'ailleurs Ça serait incroyable Incroyable L'aube des mages J'adore l'aube des mages Sorti Le nom est stylé Sorti prévu en juillet 2024 Du coup Ouais c'est toujours en trois mots C'est ta 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 Genre retour sur l'Orwin Arpenteur de l'infini L'aube des mages Ouais je pense que c'est un modèle Un petit modèle Mais qui doit être emprunté Du modèle de magique Peut-être ouais Tu vois Ouais genre retour sur Avnica Ça quoi Une extension inédite Se déroulant sur le plan Où la magie est interdite Et persécutée Ok donc pas cool Les joueurs incarneront Des mages rebelles Et tenteront de libérer Leur monde de l'oppression Les mécaniques clés de l'extension Sont basées sur l'interdiction De la magie Et la contrebande de sorts Oh méga stylé Plutôt sympa L'oméga stylé Plutôt sympa Retour sur Anistrad Ok C'est ce qu'on a dit Moi j'ai dit genre Environ un sur deux Tu vois Aïe 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 Sorti prévu en septembre 2004 Un retour sur un plan Déjà exploré Mais avec une nouvelle histoire Se déroulant plusieurs décennies Après les événements Du premier passage Les joueurs feront face A de nouveaux défis De nouveaux ennemis Et retrouveront les personnages Et les joueurs Tels que Sorin Olivia et Tamio Aïe 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 Bon là c'est le petit flop C'est le flop Les mécaniques de jeu Se sont concentrées Sur les tribus Et les créatures monstrueuses Ça c'est En fait c'est trop loin C'est dans trop longtemps Il peut pas prévoir En fait c'est loupé Et il prend pas en compte Je pense qu'il y a déjà eu Des retours Par contre Sur les propositions d'avant Je les trouve toutes très bonnes Dans les questions d'avant Que je vous ai pas présenté Il m'a proposé Parce que tu sais Avant il m'a fait Mais que des sets de retour Et que des nouveaux Sur les nouveaux sets Il m'a proposé Un set dans l'espace Mais tu lui as dit C'est déjà fait C'est Infinity Gros Il m'a proposé Un set dans l'espace Mais pas un set fun Un set avec une vraie histoire Dans l'espace Bon bref Entre les plans Entre les plans Je lui ai dit par la suite Que j'aimais bien cette line Mais que le retour sur Innistrad Était déjà recyclé Et que j'aimerais du coup Que pour la quatrième extension Qui sort en septembre 2024 Quelque chose de plus novateur Donc on va passer La question suivante La ligne est pas trop mal Cependant nous sommes déjà Beaucoup revenus sur Innistrad Nous voudrions un peu de fraîcheur Pour la sortie 2024 Avec un nouveau set Totalement exclusif Ou alors avec un retour fracassant Ok Oh fracasse On les fait réaction Ça tourne en 2024 Nouveau set exclusif Le royaume perdu de Talaria Ah j'avais vu le nom En mettant le truc tout à l'heure Ainsi nous proposons Un tout nouveau plan Pour le dernier set de l'année Le royaume de Talaria Il va être aujourd'hui On découle de nouvelles histoires Et du coup Du coup la question en découle Il m'a juste dit ça Ah ok Ouais il m'a juste dit ça Et après il me dit J'espère que la Q-Line vous plaira Ah ok Ouais donc t'as cut Le blabla C'est pas intéressant Du coup après tu lui demandes Ce que c'est Je lui dis Votre tâche consiste A me raconter l'histoire De ce nouveau set Les royaumes perdus de Talaria Ainsi que les mécaniques de jeu Qui pourraient être associées Ok Et là Parce que moi ça m'intéresse Je dis mais j'aime bien moi Les royaumes perdus de Talaria Oui dis-moi en plus Qu'est-ce que c'est Ok donc gros Grosse réponse On est une minute proposition Pour l'histoire Les mécaniques du set Les royaumes perdus de Talaria Histoire Talaria est un monde oublié Depuis des siècles Autrefois habitée Par une civilisation avancée Et prospère Cependant une catastrophe Cataclysmique A détruit cette civilisation Laissant derrière Des ruines Et des artefacts mystérieux Les habitants actuels de Talaria Il aime les artefacts Il a compris que c'était un baïen Oui Les habitants actuels de Talaria Sont des tribus primitives Qui se battent pour survivre Dans un monde hostile et dangereux Cependant certaines tribus Ont découvert les secrets Des anciens royaumes Et cherchent à en tirer profit Pour devenir une nouvelle puissance Dominante de Talaria Ok j'aime bien Ça mélange pas mal de trucs Franchement ça fonctionne Moi tu me dis Il y a un baïen côté New Capena Genre des familles Qui s'affrontent pour A l'autre Sur un truc antique Un peu en mode Atlantide Et tout Moi franchement j'achète Wizard Talaria C'est pour vous Et du coup Quatre mécaniques de jeu Première Les artefacts antiques Les artefacts antiques Ce sont des objets Trouvés dans les ruines Des anciens royaumes de Talaria Et ont des effets puissants Mais coûtent cher à utiliser Les artefacts antiques Ont un symbole spécifique Sur leur carte Pour les différencier Des autres artefacts Donc c'est un peu Les grosses bêtes Tribal Les tribus sont des factions Qui se battent pour le contrôle De Talaria Les cartes tribales Ont des effets supplémentaires Si vous contrôlez d'autres cartes Tribal de la même faction Ça on connait Il y a une définition Mais il n'y a pas Dans toutes les extensions Non non c'est ça Donc ok Découverte Les joueurs peuvent payer Un coup de découverte Pour révéler des cartes Du dessus de leur bibliothèque Jusqu'à ce qu'il avait une carte Avec un type de terrain spécifique Il peut ensuite jouer cette carte Sans payer son coup de mana Ok ça va Fêcher un terrain spécifique Non Une carte qui a un CCM Avec un type de terrain spécifique Jusqu'à ce qu'il avait une carte Avec un type de terrain spécifique Ah oui d'accord Ok c'est oui Du coup c'est comme la druge Genre qui est de type sphère Ok Ça doit être A mon avis il veut dire ça Tu vois Genre des terrains Ou les portes C'est des terrains qui ont un type Ah ouais tu penses ? Je pense que c'est ce qu'il voulait dire Ah je sais pas Je sais pas Bon en tout cas ça pourrait fonctionner Ok C'est marrant je réfléchis Comme si c'était une vraie analyse Une vraie propale Bien sûr L'équipement de survie Les équipements de survie Ce sont des équipements bon marché Qui peuvent être équipés Sur des créatures tribales Ils donnent des bonus modestes Mais utiles Et peuvent être équipés Déséquipés rapidement Pour s'adapter au changement De situation Je suis en bataille Ok Donc ce serait une mécanique De limiter ça Typiquement Peut-être Mais ça serait des équipements Qui pourraient équiper en flash Par exemple Ouais ouais Est-ce que tu trouves Que les mécaniques de jeu Correspondent au lore Et que le lore est sympa ? Genre Wizard peut sortir ça Bah ouais carrément Alors là c'est un peu Genre survolé Mais franchement Mais tu vois T'es chez Wizard of the cause Tu utilises ChatGPT ChatGPT te sort ça Tu peux dire Ok Moi par contre Je bosse là-dessus Bah ouais Bah je pense que Par contre moi Si je suis à Wizard Je suis bloqué Sur les cross-tribus Moi je débarque dans la salle Je mets un coup de pied Dans la porte Je fais Oh j'ai une idée de fou J'étais sur internet Et du coup J'ai pensé à un truc Les cross-tribus C'est zinzin Zinzin Mais c'est ouf Peut-être c'est trop fort Justement Ce qu'il faut avec les tribus C'est que tu dois jouer Que un truc Donc là si tu peux jouer Plusieurs trucs C'est pas fort J'avoue que Ça marche bien Parce que c'est de niche Décrire les nouvelles mécaniques D'une extension Magic Qui n'existe pas C'est de niche Alors j'imagine Sur des sujets Qui sont beaucoup plus populaires Je pense qu'il a Presque une expertise Sur certains sujets Qui est assez vénère Donc Ensuite Je me suis demandé Vous êtes employé Chez Wizard of the Cause Depuis des années Votre tâche consiste A proposer Les nouvelles mécaniques De jeu Du nouveau set Magic En collaboration Avec l'univers de L.O.T.R Qui sortira fin juin Les mécaniques doivent être En raccord avec l'univers de L.O.T.R Et proposer un gameplay Puissant et intéressant Juste avant que tu voyais La réponse Au début je lui ai dit La même question Propose moi Les nouvelles mécaniques Du set L.O.T.R Et il m'a dit Mais Magic n'a pas les droits D'adapter Lord of the Ring Alors Mon petit chat Je vais te mettre Pour part Non mais il avait raison Il avait raison Il a fallu que je lui précise Que c'était le set En collaboration Magic X L.O.T.R Ah oui En gros moi il croyait Que je lui demandais En mode Wizard va sortir un jeu L.O.T.R Ah ouais Ok Et du coup il me disait Mais ce n'est pas possible Ah ouais non Comme quoi il faut que ta question Soit quand même bien Ah du coup Il a la même notion Des droits intellectuels Ah ouais Il m'a vraiment fait un pavé Sur pourquoi Wizard of the Coast Ne pourrait jamais sortir Un jeu L.O.T.R Pourquoi t'auras pas Ce que tu demandes De fou Qu'est-ce qu'il est Alors voici Quelques idées de mécaniques De jeu qui pourraient être utilisées Dans le nouveau set Magic En collaboration avec l'univers De l'autre Alliance Vous connaîtraient la notion De coopération qui est centrale Dans l'autre Les cartes qui possèdent Cette capacité Pour offrir des avantages Lorsque vous contrôlez Des créations d'une certaine race Ou lorsque vous jouez Des cartes qui portent Un certain mot-clé Par exemple Elf ou Hobbit Ok Pourquoi pas Héritage Cette mécanique serait centrée Sur la transmission des objets Et des connaissances À travers la génération J'aime beaucoup Les cartes qui possèdent Cette capacité Pour offrir des avantages Lorsque vous jouez des cartes Qui partagent un certain type De caractéristiques Par exemple épais ou sortilège Ou lorsque vous sacrifiez Une carte Pour récupérer Une autre carte Qui partage son nom Genre Celle que tu joues Après En gros son buffet Genre C'est ça Ouais Il dit aussi Que si jamais Tu sacrifies un type D'objet Tu récupères Le même objet De ton cimetière Une espèce de jeu de ressources Entre ton board Et ton cimetière Ok Qui correspond Avec un C'est fou Mais c'est assez flou Mais après Tu vois Une vraie mécanique C'est un mec De chez wizard Qui doit travailler Derrière sur l'application Ingame Malédiction Cette mécanique Reflèterait la nature Sombre et menaçante De l'univers de l'autre Les cartes Qui possèdent Cette capacité Pourraient infliger Des blessures directes A votre adversaire Lorsque certaines conditions Sans remplir Par exemple Lorsque vous avez joué Une créature Avec une certaine race Lorsque vous avez joué Un sort Avec un certain mot clé Ok Bon ça c'est pas impossible Que ça soit carrément Ça rajoute Des ping En fait A toute espel Potentiellement Et lieu légendaire Cette mécanique Reflèterait l'importance Des lieux emblématiques De l'autre Les cartes Qui possèdent Cette capacité Pourraient des avantages Lorsque vous jouez Une carte Qui porte le nom Pendant d'un lieu légendaire Par exemple Moria ou Rivendel Ou lorsque vous contrôlez Une carte Qui possède un certain Type de terrain Ok Encore une fois C'est très sommaire Mais je pense Que ça peut donner De très bonnes idées A décliner Et à implémenter Et globalement Si demain T'apprenait Que les 4 mécaniques De LOTR Elles s'appelaient Alliance, Héritage, Malédiction Et lieu légendaire Si l'application Ingame Elle était cool Je ne trouverais pas Ça choquant Ouais 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 c'est clair Genre les Le lieu légendaire C'est un peu plus Tout fume Et les 3 premières C'est vraiment des trucs Qui peuvent exister C'est faisable Voilà Il y avait plein d'autres questions Qu'on aurait pu lui poser On n'en a pas posé plus Pour cette première vidéo Si jamais ça vous plaît On lui en posera d'autres Lors d'une deuxième vidéo Mais en petite question bonus J'ai quand même tenu A lui demander Est-ce qu'il connait ValetPL ChatGPT Nous connait-il Oh il y a deux questions Je vois Connais-tu ValetPL Oui ValetPL Est un duo de créateurs De contenu français Spécialisé dans MTG Ils sont connus Pour la chaîne YouTube Où ils proposent Des vidéos de gameplay Des analyses de cartes Des ouvertures de boosters Ainsi que des reportages Sur les événements MTG Et ça on n'a écrit nulle part Des reportages Sur les événements MTG Donc ChatGPT regarde nos vidéos Il regarde nos vidéos Merci Mets le pouce bleu Un chat S'il te plaît Ils ont également Une présence active Sur les réseaux sociaux Notamment sur Twitter et Instagram Non Alors ce qui est vrai Pour Twitter Et Instagram Nous avons un compte Instagram Mais il n'a jamais été utilisé Il n'a jamais été activé Donc présence active Ça ne marche pas Tu nous inventes une vie ChatGPT C'est faux Et que pense-t-il de nous ? Alors il n'a pas le droit De penser normalement Bah ouais Mais bon Je le demande quand même Je dis non mais Depuis de les connaître Est-ce qu'ils sont cool ? Si Imagine C'est pas moi qui te demande C'est quelqu'un d'autre Mais il ne sait pas qui je suis Je n'ai pas dit Oui bah non Je peux vous dire que Valet Pellet est un duot créateur Très impressionnant Dans la communauté de Magic Oh ça fait plaisir Ils produisent régulièrement Des vidéos sur YouTube Présentant des days Des analyses de cartes Des critiques de produits Pas d'aujourd'hui Peu Très peu Très peu Et d'autres contenus liés à MTG Beaucoup de joueurs apprécient Leur approche accessible Et pédagogique du jeu Ainsi que leur humour Leur dynamisme Une production jeune Mais délivre Monsieur Leblanc Ils ont également Participé A plusieurs En MTG en France En tant qu'invités spéciaux C'est vrai Ceux qui témoignent De leur popularité Dans la communauté Je ne sais pas si c'est lié Mais ça marche Ça marche Merci de tchat GPT Quelque part Mais moi ça me fait marrer Parce que Il a fait un raccourci Qui marche Souvent on se demandait Si tchat GPT Il n'allait pas chercher Les infos dans nos descriptions Et tout Genre à aucun moment Dans notre description On a dit qu'on était jeunes Marrants et dynamiques Tu vois Non Il ne dit pas qu'on est jeunes C'est moi qui rajoute Dans Diné Je me dis C'est marrant quand même Qu'il ait Tu vois cette approche Qu'on a un peu humoristique Des deck tech et tout Comment il le sait Tu vois Mais ça me fait rire Quand il nous regarde Il a lancé une vidéo Il a rire Il a fait Ok c'est marrant La première par contre réponse A part les reportages Sur les événements MTG Tout le reste C'est des trucs Je crois qu'on a écrit nous Genre dans une description Ou quoi Ouais Mais il est allé chercher Peut-être Peut-être Il est allé chercher En même temps Si on ne l'écrit pas Comment il peut savoir Ouais bien sûr Il n'y a personne Qui a fait un article En disant J'ai où parlé de Valet PL Les articles nous citent Il y en a Mais qui parlent de nous Non A quoi que si Il y avait un article Écrit sur Playin Donc peut-être Qu'il a récupéré Ouais c'est possible Il a fait une interview Bon en tout cas Qu'est-ce que tu en as pensé De ce chat GPT Lié à Magic Bidon Non franchement Très cool Très très cool Très intéressant En fait il a éveillé Ma curiosité sur des trucs Que je n'aurais jamais Donc je suis un peu deg Ah t'as vu les mécaniques La dualité de tribalité C'est incroyable Genre les tribus qui s'allient Après on a un peu ça Là qui arrive Mais c'est pas des tribus C'est des personnages légendaires Ouais c'est pas pareil Moi franchement Mon deck tribal Zombie Gobelin Là je suis très chaud Tu vois J'avoue En plus qu'il y a déjà Des zombies Gobelin Ouais franchement Assez stylé Assez cool Les questions que tu lui as posées Et ouais moi J'ai envie de lui poser Plein de questions Sur Teferi Je lui dis Et si Teferi Il va dans le temps Dans ce plan Il se passe quoi Mais il va te le dire Il va voir L'arbre du monde Mais ça serait marrant Que tu es dans le plan De Kalakaka Deux trois trucs Qui ont été proposés Par chat GPT Soit au final Implémentés dans L'avenir de Magic Et du coup on pourra dire En mode Ah on le savait Chat GPT nous l'a dit C'est rigolo tu vois Mais je vais poser Plein de questions Je prends que des screens Et quand ça arrive Je fais Regardez la date du screen On est au courant Wizard maintenant Mais ça marchera Que dans deux ans Chat GPT Employé du mois C'est vrai Après si C'est pas protégé Chez Wizard Leur fichier Chat GPT Il va lire Les fichiers Et du coup En fait Il dit juste Ah non Quand même pas Tu crois qu'il a accès Au fichier Un mec qui laisse Une mobile Non Il a accès qu'à internet Chat GPT Il se faufile Écoute moi C'était la première fois Que j'utilisais l'outil J'ai trouvé ça Déjà assez marrant Et au final Assez quand même Impressionnant C'est devenu mon pote C'est pas si impressionnant Dans le fait que Bon effectivement Il peut remplacer La chaîne de Wizard of the Coast A lui tout seul Il fait un meilleur lord Des meilleures mécaniques Pas du tout Mais qu'il soit capable De te retransmettre ça En quelques secondes Sur des questions Qui sont aiguillées Mais qui sont pas non plus Je lui donne pas la réponse Toute crachée Je trouve ça genre Giga impressionnant Et typiquement Pour plein de contenus Varier Tu peux clairement T'aider de Chat GPT Donc j'ai pas l'impression Que ça remplacera Des créatifs dans des boîtes En tout cas pas à ce niveau là Non ouais Par contre que ça soit Une vraie aide Aux créatifs actuellement Je pense que c'est le cas Ouais J'avais déjà essayé De lui poser des questions Genre donne moi Des idées de non De si De ça à tout Et c'est vrai que Sans aiguiller C'est vraiment N'importe quoi Mais quand t'aiguilles un peu Là il te sort Des trucs plus précis Et juste que Les idées que ça te donne En fait c'est bien Sur l'entièreté Des réponses qu'il a données J'ai trouvé que c'était Plus pertinent Que non pertinent Ouais Parce qu'il touche plus Dans ce que tu vises environ Quand même Assez impressionnant Dans l'idée quoi Ouais ouais C'est assez peu à reçu Ok bah écoute Très cool Merci Val d'avoir fait le taf Du coup de petites questions Pour que je découvre Avec plaisir Peut-être que c'est moi La prochaine fois qui pose les questions Avec grand plaisir Ça serait trop drôle Bah dites nous dans les commentaires Si vous voulez une partie 2 C'est pas elle qui pose les questions Je découvre les réponses Rassurez-vous C'est pas de suite Si on l'a fait On va faire d'autres types de vidéos On devient pas une chaîne chat GPT Je vous connais On tire des conclusions Pourquoi il y a des chaînes chat GPT ? Je pense On va l'avoir Non non c'était juste Pour coller à l'actualité Et en vrai je pense C'était intéressant De traiter le sujet Très très cool Fin de la vidéo Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement Réseaux sociaux dans la description Avec notre chaîne Twitch Valpelle Magic Arena FR Et surtout n'oubliez pas C'était T'Avelle Magie Merci beaucoup aux tipeurs Qui soutiennent la chaîne Si vous aussi vous souhaitez nous aider Le lien de notre page Est dans la description Sous-titrage ST' 501